Souffle à l'oreille à l'instant que le gouverneur du Maryland s'adresse aux médias. Allons-y en direct. Les gens qui ont été mis en place au début de la nuit, j'ai pu en même temps, d'avoir pu en sorte que chaque personne est semené et supporté et éliminé. Et donc, à nos first responders aujourd'hui et toujours, nous voulons dire de la bonne túne de nos cœurs. Nous avons eu aussi eu l'occasion de parler avec tous les president et le vice-president, Et je souhaite vous mentionner que toutes les différentes entités sont ici présentes pour nous donner un coup de main. Et dès que cet incident est survenu, à 3h30 le matin, plusieurs équipes étaient déjà à l'oeuvre. Nous avons reçu plusieurs appels pour nous venir en aide, et je tiens à quel point insister pour vous remercier justement pour votre aide rapide depuis le début de la matinée. Toutes les équipes sont sur place, et je remercie encore une fois toutes les équipes. Malheureusement, c'est un événement tragique, mais qui nous rassemble et qui fait en sorte que toutes les équipes se donnent un coup de main et sont présentes pour essayer de nous aider. Et je sais que la plupart des équipes qui sont ici présentes n'ont pas réussi à avoir de repos au cours des dernières heures. Les membres de la société, des membres d'entreprises privées ont aussi offerts de nous donner un coup de main. Je dois vous admettre que tout le monde a levé la main pour venir nous donner un coup de main. Et je ne peux vous dire à quel point c'est apprécié, et je veux que vous sachiez à quel point nous le ressentons. C'est la même chose pour ces prières que nous avons reçues également et que nous avons entendues. C'est encore une période de recherche qui est très active. Nous recherchons des survivants, et c'est la promesse que nous avons faite auprès des familles éprouvées. Il n'y a pas une seule ressource qui ne sera pas déployée de façon à pouvoir nous aider dans ces recherches, que ce soit au niveau du sol, de la mer ou de l'eau, pardon, ainsi que dans l'air. Et comme ça a été mentionné à plusieurs reprises, ce sera une longue enquête. C'est une longue période, non seulement de recherche, mais qui sera difficile à vivre. Et c'est pourquoi chacun et chacune sont importants pour nous permettre de passer au travail. Je remercie le président Biden ainsi que Washington et les autres membres des différentes organisations qui sont venues en aide et qui nous ont donné un coup de main. Alors, comme je l'ai mentionné, que ce soit pour les gens du Maryland ou à l'extérieur, nous vous remercions de votre aide et nous en sommes très reconnaissants. Je pense que, sincèrement, notre État a réussi à démontrer à quel point l'État du Maryland est un État fait d'une force absolument incroyable. Maintenant, je vais passer la parole à la personne en charge du département du transport. Je vais céder la parole maintenant avec une des personnes qui a coordonné les ressources et qui a coordonné les recherches au cours des dernières heures. D'abord, merci, M. Moore. Nous faisons tout ce qui est en notre possible pour essayer de rencontrer vos attentes et les objectifs. C'est évident que cet épisode est difficile et nos pensées accompagnent les familles. Je veux, encore une fois, comme ça a été mentionné, remercier les équipes qui ont été les premières à arriver sur place et qui ont donné un coup de main pour… Je veux souligner et mettre l'emphase sur certains points. Comme ça a été mentionné, les recherches pour les personnes manquantes sont réellement la priorité. Et non seulement vis-à-vis les familles manquantes, mais aussi le corridor maritime, à quel point ce corridor est important pour l'économie. Et nous devons absolument faire en sorte que nous allons être en mesure de pouvoir rétablir ce corridor. Nous allons également travailler nuit et jour de façon à pouvoir rétablir la situation au niveau du pont, tenter de trouver une autre façon, de façon à pouvoir favoriser le transport. Plusieurs équipes d'ingénieurs et d'autres équipes sont sur place pour nous donner un coup de main et toutes ces équipes travaillent ensemble. Et comme ça a été mentionné par le gouverneur M. Moore, nous allons l'isiner sur aucun effort de façon à être certain de pouvoir réussir cette tâche incroyable qui nous attend. Je tiens encore une fois à souligner le travail incroyable de toutes les équipes ici présentes, ainsi que le sénateur, le gouverneur, toute l'équipe de l'État du Maryland est ici présente et se donne corps et âme pour venir en aide afin de passer au travers de cette situation. Et on veut s'assurer également que chacune des ressources qui est nécessaire sera disponible et sera fournie pour les différentes équipes qui sont sur le terrain. C'est un effort d'équipe et nous allons faire en sorte que non seulement nous puissions venir en aide aux familles éprouvées, mais que nous puissions aussi permettre à notre économie et l'activité vitale de notre ville puisse se poursuivre. Je tiens à remercier le sénateur et les autres membres de son équipe pour leur leadership et comme ça a été mentionné à plusieurs reprises, l'importance du travail d'équipe est primordiale de façon à ce que nous puissions passer au travers de cette dure épreuve. Dès le moment où nous sommes intervenus au cours de la nuit, plusieurs équipes étaient déjà à l'oeuvre, plusieurs équipes étaient déjà sur le terrain et nous ont offert de nous donner prêter main-forte de façon à ce que nous puissions. Alors, celui que vous voyez au micro, c'est Pete Buttigieg, c'est le secrétaire aux transports des États-Unis. Plus tôt, vous avez aperçu le gouverneur du Maryland, M. Moore. Ils ont le soutien indéfectible du président Biden pour reconstruire le plus rapidement possible ce pont qui est extrêmement important dans la région. Ils cherchent toujours des survivants. Je vous rappelle qu'il y a toujours six personnes qui sont portées disparues. Il y avait huit travailleurs qui se trouvaient sur le pont au moment de la tragédie. Il y en a deux qui ont pu être sauvés par... qui ont pu être sauvés des eaux lorsque le pont s'est effondré. Et on va chercher aussi à rétablir le plus rapidement possible ce corridor maritime. Il y a notre collègue Yves Poirier qui nous a fait parvenir une photo tout à l'heure des bateaux qui sont immobilisés dans cette voie maritime. Le port de Baltimore est un des ports très, très importants dans l'est des États-Unis. Vous les voyez, donc, ces bateaux qui sont toujours immobilisés. Alors, on veut dégager... on veut dégager, évidemment, la structure des eaux, retrouver les survivants si c'est possible, et par la suite, rétablir le plus rapidement possible ce corridor maritime.